13 ans après et sans effets spéciaux, Isabelle Furman, alias Esther, est de retour dans le film Esther 2, les origines, une suite au célèbre film culte d'horreur. Un préquel qui était totalement inattendu mais qui, comme beaucoup de films d'horreur ces derniers temps, surfe sur un nom déjà connu ou sur une franchise déjà établie pour essayer de revenir sur le devant de la scène. Mais alors, est-ce que celui-ci réussit à faire mieux que toutes les suites et les remakes et les préquelles inutiles qu'on a vues ces dernières années ? Et est-ce que justement cette Esther 2 arrive à se démarquer du lot ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Comme vous l'aurez donc compris par ce titre, Esther 2, c'est le retour de la série alkyluse la plus flippante des Etats-Unis. En effet, si vous vous rappelez du premier film, vous savez à peu près comment elle agit pour passer à l'acte. En effet, en se faisant passer pour une enfant perdue et en entrant dans une famille adoptive, elle leur prenait tout ce qu'ils avaient jusqu'à tout simplement les assassiner. Et bien justement, avec ce préquel, on y suit donc ici les prémices de cette aventure. On y suit donc une Esther bien plus jeune de quelques années, avant qu'elle ne trouve justement ce pseudonyme, et lorsqu'elle se faisait appeler Nina, son vrai prénom en quelque sorte. Et à cette époque-là, Nina, eh bien, elle était détenue en Estonie avec d'autres fous dans un asile psychiatrique. Mais notre Nina est bien plus dangereuse et bien plus futée que la plupart de ses co-détenus. En effet, contrairement à certains, elle est bien plus rusée et elle a toute sa tête, ce qui lui permet de mettre en place des plans machiavéliques pour pouvoir s'enfuir et déprofiter de la naïveté et de ses charmes dont elle dispose face aux gens qu'elle a face à elle. Et son anisme qui lui permet de prendre l'apparence d'une jeune fille, elle va vite le mettre à profit. Et c'est donc justement en s'échappant de cet asile pour la première fois qu'elle va prendre l'apparence d'Esther, une jeune fillette ayant disparu aux Etats-Unis il y a maintenant 4 ans. Étant donc mise en relation avec ses nouveaux parents, elle va être acheminée vers les Etats-Unis afin de rencontrer ce qui sera sa nouvelle famille. Une famille qui, ma foi, sonne bien pensante et qui vit dans une luxueuse propriété sans jamais ne rien manquer. Le plan parfait en soi pour notre Esther. Seulement voilà, et il y a un mai, Nina va se rendre compte peu à peu qu'elle a choisi la mauvaise famille. Car au final, c'est bien peut-être cette famille qui va la piéger et qui cache un lourd secret. Et honnêtement, sans vouloir vous en dire plus sur le scénario pour ne pas vous spoiler, je peux vous dire que ce twist est bien plus fou qu'il n'y paraît. Alors bien évidemment, 13 ans après, ce n'est plus John Colessiera que l'on retrouve derrière la caméra. Lui qui a laissé place ici à William Brandbrell, le réalisateur derrière The Boy. Mais je tiens à vous rassurer tout de suite, l'ambiance, la réalisation et le scénario respectent tout à fait le matériel d'origine. Alors oui, d'un côté, vous serez bien évidemment moins surpris que par le twist culte d'il y a une dizaine d'années où on apprenait justement à la fin du film qu'Esther était en réalité non pas une petite fille, mais une psychopathe atteinte d'un anisme rare. Mais d'un autre côté, je peux vous assurer que vous n'êtes pas au bout de vos surprises ici. Et cette Esther 2 est remplie de rebondissements. A tel point même qu'on n'a jamais le temps de s'ennuyer en à peine une heure et demie. La durée parfaite selon moi ici. Et d'ailleurs, rassurez-vous les fans de l'original, cette Esther 2 est bien plus vicieux, plus malsain et plus glauque que le précédent. Enfin, ça, ça sera à vous de le voir. Mais il est tout aussi la preuve qu'un bon scénario a tout à fait sa place au cœur d'un film horrifique et qu'il ne faut pas le négliger. Du côté du casting, je pense que vous serez ravis de voir que Isabelle Furman reprend le rôle culte qu'elle avait joué il y a 13 ans déjà. Et le tout d'une façon bluffante, sans utiliser de VFX ou bien d'effets spéciaux. Et l'illusion marche à merveille. De plus, elle est très bien accompagnée ici, que ce soit par Julia Stiles ou encore Ruffer Sitterland. Et alors, bon, si ce n'est pas Peter Sasgard ou encore Vera Farmiga, je peux vous assurer ici que le trio arrive parfaitement à nous plonger de nouveau dans cet univers et à nous faire croire à cette belle petite famille. Non, en vrai de vrai, mis à part peut-être un côté policier, thriller policier qui ressort un peu plus dans ce dernier, franchement, je dois vous avouer que cette Esther 2 m'a bluffé de fond en comble. Surtout moi qui m'attendais à voir un énième nanar comme Scream en début d'année. Et honnêtement, si toutes les franchises d'horreur voulaient revenir en présentant un préquel, un remake ou bien un reboot aussi bien que ce dernier, eh bien, je serais totalement favorable au projet. Et ça va être peut-être la première fois que je vais faire ça, surtout pour une suite qui arrive tant d'années après. Mais je vais vous conseiller de filer le voir au cinéma, surtout si vous avez kiffé le premier. Et d'autant plus si vous avez grandi comme moi avec lui à l'époque. Honnêtement, si vous cherchez un bon film d'horreur à mater cette semaine, n'hésitez surtout pas. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette suite ? Est-ce que pour vous elle est vraiment à la hauteur de l'original ? Ou bien est-ce que pour vous, au contraire, elle est totalement inutile ? Et surtout, dites-moi d'après vous, quel film après Esther mériterait lui aussi sa suite ? N'hésitez pas à me faire savoir tout ça en commentaire, ils sont faits pour ça. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne pour m'aider à la faire grandir. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique. Merci.